Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. C'est peut-être la plus grande criminelle de tous les temps. Elisabeth Bathory vivait en Hongrie à l'époque de nos guerres de religion. Et elle a fait torturer à mort des centaines de jeunes filles. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Plus de 600 victimes, selon les estimations hautes, auraient été immolées sur ordre de l'ogresse des Carpathes, comme on l'a notamment surnommé Elisabeth ou Ertsebet en hongrois Bathory. Pendant son long procès, les juges ont été révulsés par tout ce qu'ils ont pu apprendre. Et du reste, une fois n'est pas coutume, je tiens à signaler que ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait choquer les personnes très sensibles. Alors des questions, des remarques adressées à Franck et à son invité, pour cela rien de plus simple. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. La comtesse sanguinaire nous attend avec un catalogue de supplices affreux et bien des victimes à sacrifier. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Le sinistre château de Csaitse était jadis une forteresse massive et grise, fichée sur un éperon désolé des petites Carpathes. On est là aux limites extrêmes de notre Slovaquie. Imaginez des murs très épais, tout juste percés de petites fenêtres comme des meurtrières, de longues salles un peu trop basses, remplies d'échos lugubres, et partout des caves et des cachots, des souterrains qui permettent d'accéder à la forteresse en secret depuis des entrées et eaux qui sont très éloignées et qui sont cachées, évidemment. La légende locale veut qu'au moment de sa construction au Moyen-Âge, une jeune femme ait été mûrée vivante dans Csaitse, dans l'espoir de procurer abondance et prospérité aux futurs occupants. C'était une légende prémonitoire. Cette imposante et froide bâtisse est en effet devenue, à la Renaissance, la prison, je devrais dire le tombeau, de la très haute, très noble, très puissante comtesse Ertzebeth Bathory. On la recluse dans sa propre chambre, dont les maçons sont venus mûrer toutes les ouvertures, ne laissant filtrer dans le haut des fenêtres obstruées qu'un étroit raie de lumière et dans un coin de la porte condamnée qu'un petit guichet pour y passer de la nourriture. La sentence a été prononcée par Tourjot, qui était grand palatin de Haute-Hongrie et qui se trouvait être un cousin par alliance d'Elisabeth Bathory. Ertzebeth, tu n'es qu'une bête, tu ne mérites pas de respirer l'air de cette terre et de voir la lumière de Dieu. Tu n'es pas digne non plus d'appartenir à la société humaine. Tu vas disparaître de ce monde et tu n'y rentreras jamais. Mais les ténèbres t'entoureront et tu pourras te repentir de ta vie bestiale. Puisse Dieu te pardonner tes crimes. Maîtresse de Kshaïtie, je te condamne à la prison perpétuelle dans ton propre château. Mais qu'a bien pu faire la comtesse Bathory pour mériter une si terrible peine ? Ce qu'elle a fait, oh presque rien, elle a fait enlever des années durant plusieurs dizaines et probablement plusieurs centaines de jeunes filles, les a torturées à mort avec des raffinements de cruauté inouïes, avant de se baigner dans leur sang. Sous-titrage ST' 501 Killing Bertha sur Europe 1, extrait de la bande originale du film La Comtesse de Julie Delpy. Restez avec nous, on retrouve Franck dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui nous plonge aujourd'hui au cœur de l'histoire de celle qu'on appelait la bête ou encore la comtesse sanguinaire, Elisabeth Bathory-Franck. Je ne sais pas si j'ai bien fait, Julia, d'annoncer hier que l'émission d'aujourd'hui serait plus légère. C'est-à-dire que bain de sang, bête, je ne sais pas. Bon, alors cette comtesse Ertzebeth Bathory, soit dite à sa décharge, possède une lourde hérédité. Sa mère était la sœur d'un roi de Pologne déjà pas très nette et elle avait épousé son propre cousin, figurez-vous. Alors elle-même, c'était la mère, c'était une femme droite et pieuse, mais dont on peut signaler tout de même qu'elle avait un demi-frère d'une cruauté, on dirait aujourd'hui, d'un sadisme confinant à la folie. Et deux de ses propres oncles avaient dû être enfermés parce qu'ils étaient fous eux aussi. Il y a également des relations incestueuses dans la famille. Et du côté du père, ce n'est pas mieux. La tante d'Erzzebeth a tué ses deux premiers maris, évidemment. Elle s'est enfuie au bras d'une femme. Elle finira capturée par les Turcs et violée collectivement. Vous voyez qu'il y a quand même tout un petit peu chargé, évidemment. Un passif, oui. Alors en 1571, à l'âge de 11 ans, Erzzebeth est fiancé à l'un des plus grands seigneurs de Hongrie, Ferenc Nadasdi. Les Nadasdi, c'est une très grande famille. On peut dire qu'avec les bâtoris, d'ailleurs, ils se partagent littéralement le pouvoir local. Ferenc est un peu plus âgé qu'elle. Ils se marieront en 1575 au château de Varano. Et là, ce sont des fêtes somptueuses, un mois entier de banquet, de réjouissance. Et puis, les époux s'installent donc à Kshaïtie, dans cette forteresse dont je vous parlais tout à l'heure. On est là dans un pays d'une âpreté incroyable. Un pays peuplé, croit-on encore, à l'époque, de fées, de dragons et d'esprits malins. Erzzebeth est très belle. Sa tête est presque moderne quand on voit les portraits aujourd'hui. Elle a notamment des yeux, un regard de velours noir, comme ça, c'est étonnant. Un front très haut, de beaux cheveux, qui au départ était noir, mais qu'elle a très vite teint en blond. Il faut vous dire qu'elle a une prédilection très précoce pour les ongants, pour les pommades, et les phares, etc., les fonds de teint. Elle est donc très belle. Elle est assez douce en apparence, mais elle s'ennuie. Et d'autant plus que son mari est souvent absent. Il lui faut mettre un petit peu de piquant dans sa vie. Et c'est là, très tôt, que se révèle un penchant, très vif qu'elle a, pour la cruauté. Elle punit ses servantes à la moindre occasion, en leur enfonçant des épingles dans la chair. Elle va même jusqu'à exposer l'une d'elles, toute nue, enduite de miel, aux piqûres des insectes de la forêt voisine. Son mari devrait s'inquiéter de ce genre de comportement. Mais non, Ferenc ne s'inquiète pas. Il lui suffit qu'Herzébeth, après une assez longue stérilité de neuf ans, ait fini par lui donner des enfants, trois filles et un fils. Sa descendance est assurée. Pour lui, c'est l'essentiel. Un jour qu'elle se promène à Kschaitz et en compagnie de son beau cousin, la Dislas Bende, qui est très chère à son cœur, les deux jeunes gens croisent une vieille femme très ridée. La comtesse demande à son cousin « Que diriez-vous si je vous obligeais à lui faire l'amour ? » « Ce serait horrible, » répond la Dislas. Sauf que la vieille femme a entendu. Elle s'arrête. Elle se retourne. Elle fixe Herzébeth droit dans les yeux. « Comtesse, » dit-elle. « Un jour, tu seras comme moi. » Ces mots, la jeune femme va les garder en elle. Ils prennent de l'importance. Ils deviennent une obsession pour elle. Elle qui toujours a été hantée par l'angoisse de vieillir, voilà qu'elle se retranche de plus en plus derrière les hauts murs de Kschaitz en compagnie de ses confidents. Il y a là le nain Fitchko, la vieille nourrice Jojona, des personnages dont le moins qu'on puisse dire et qui n'ont sur elle pas une très bonne influence. Lorsque son mari consente à l'emmener avec lui à Vienne, à la cour de Rodolphe de Habsbourg, Herzébeth en profite pour rencontrer des herboristes, des alchimistes, des magiciens même, qui vont lui procurer toutes sortes de baumes et de potions contre le flétrissement. Mais tout ça, c'est bien peu. Ce qu'il lui faudrait, lui a dit son amie la sorcière d'Arvulia, ce sont des bains de sang humain. Mais si, il paraît que le sang des jeunes vierges, notamment, est le plus souverain des remèdes. Ah, si Herzébeth osait, si elle était vraiment la maîtresse chez elle. Eh bien, elle va le devenir. Parce que le 4 janvier 1604, le comte Ferenc-Nadasdi meurt. Il laisse une veuve qui donc est encore jeune. Elle a 44 ans, Herzébeth. Elle est très riche. Et à la tête d'un domaine gigantesque, plus personne désormais n'osera s'opposer aux volontés de celle qui est par ailleurs une des grandes alliées de l'empereur d'Autriche. Grâce à de sinistres complices ou âmes damnées dont ce nain fidèle dont je vous parlais tout à l'heure et qui la suit partout comme son ombre, la comtesse Bathory va pouvoir donner libre épanchement à ses redoutables obsessions. Elle fait venir jusqu'à elle, dans son château fort des Carpathes, deux jeunes filles des environs, des servantes, des filles de peine que l'on séduit avec une pièce d'argent ou avec une petite robe. C'est facile, il y a tellement de gens pauvres dans cette région. On les voit entrer à Kshaitse, seulement on ne les voit jamais en sortir. En revanche, les enterrements nocturnes se multiplient, ils font jaser dans la région, mais personne ne bronche, personne n'ose affronter la très puissante alliée de l'empereur. Quand je dis personne, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un homme courageux, un prêtre, le pasteur de Kshaitse, il s'appelle Janos Ponekenus. Lui a été averti par son devancier des sombres agissements que l'on peut deviner dans les caves du château. Alors il a d'abord refusé d'y croire et puis les événements prenant tout de même une certaine ampleur, il a bien dû se rendre à l'évidence. Le père Janos a écrit des lettres aux autorités de la province. Seulement la police d'Erztebet est bien faite, les courriers sont interceptés. Alors le pasteur a pris lui-même le chemin de Presbourg et pour l'empêcher de témoigner, on l'a arrêté en route et on l'a menacé. Il va falloir attendre 1611 pour que soit intenté un procès à l'encontre de la comtesse. Ce sont les minutes de ce procès qui nous apprennent la vérité sur ce qui se tramait dans les sous-bassements de la forteresse. Or ce qui est écrit dans ces minutes, ce qui se raconte là, dépasse en horreur à peu près tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire du crime. Avec à la une sur Europe 1, l'une des plus grandes criminelles de l'histoire, en lui impute les meurtres de plus de 600 jeunes filles. Franck nous raconte l'histoire d'Elisabeth Bathory. Le premier accusé au procès de 1611 est le gnome Ujwari. Il a déclaré avoir tué lui-même 37 jeunes filles. Alors il décrit les tortures infligées aux victimes par les vieilles complices d'Ertzebeth. Elle leur liait les mains, dit-il, et les bras très forts avec du fil de vienne et les battait à mort. Lorsque leur corps était noir comme du charbon, la peau se déchirait. Vous voyez, bon appétit pour tous ceux qui nous écoutent en déjeunant. Pour leur tirer leur sang, Dorco, c'est la confidente de la comtesse. Elle leur coupait les doigts avec des ciseaux. Elle leur piquait les veines. Iona, cette fois c'est la nourrice qui a été la véritable conseillère, une sorte de mère de substitution pour Ertzebeth. Iona faisait rougir les tisonniers et les appliquer sur le visage, le nez, l'intérieur de la gorge des victimes. C'est toujours le gnome qui parle, je cite, « Un jour, la maîtresse elle-même a mis ses doigts dans la bouche de l'une d'elles et a tiré jusqu'à ce que les lèvres se fendent. Elle les piquait aussi elle-même avec des épingles et en a tué une parce qu'elle avait volé une poire. » Fallait-il du reste qu'il y ait un prétexte pour tomber dans de telles extrémités ? Précisons que le plus souvent, les victimes étaient écorchées à l'aide de pinces spéciales. Alors, le procès se poursuit. Les juges sont effarés de ce qu'ils découvrent peu à peu. Quand je dis les juges, ce sont plus exactement des intendants du gouverneur de cette haute Hongrie. La vieille Yona est contrainte d'avouer la mort de 50 jeunes filles. Elle donne des précisions sur la façon qu'elle avait de les faire brûler. Ce ne peut même pas être raconté à la radio, cette chose-là. « Il y avait parfois tant de sang autour du lit de la maîtresse, ajoute-t-elle, qu'il fallait jeter de la cendre dessus. » Ce que nous apprend ce témoignage, c'est que la comtesse sanglante torturait partout, pas seulement à Kshaytse. Souvent, le voisinage était incommodé par les hurlements des victimes. À Vienne, les moines d'un couvent mitoyen sont allés jusqu'à jeter des pierres dans les fenêtres de leurs trop bruyantes voisines. Il lui arrivait aussi, parce qu'elle devait trouver le temps long en voyage, il lui arrivait de torturer dans son carrosse. On est vraiment dans... Je pense qu'on peut parler d'un cas tout à fait extrême. Sur la fin, la comtesse a été convaincue de la supériorité du sang bleu pour les bains de jouvence, parce qu'elle prenait des bains du sang de ses victimes. Alors, elle ira les choisir dans la noblesse hongroise. Et on peut penser, évidemment, que ça n'a pas été pour rien dans la précipitation de sa chute. L'épouvantable Dorco dont je vous parlais tout à l'heure, lorsque vient son tour de témoigner, ne reconnaît le massacre personnel que d'une trentaine de victimes. Quand je dis que, tout est relatif. Pour les personnes qui nous prendraient en route, ils doivent se demander ce qui m'arrive. Dorco précise l'usage que la comtesse faisait de ses pinces en argent aux endroits sensibles des jeunes filles torturées. Elle avoue qu'elle l'a vu souvent les mordre elles-mêmes jusqu'au sang. Vous voyez d'où vient à partir de là l'amalgame qu'on a pu faire entre la comtesse, Bathory et les vampires. Après tout, la légende de Dracula s'inspire largement de son histoire. Autour de cette effroyable massacre en masse, la conspiration du silence n'en aura pas moins duré des années. Il va falloir une conjonction de circonstances politiques mais surtout, il va falloir le courage et l'obstination de ce pasteur, Pony Canous, dont je vous parlais tout à l'heure, pour que soit enfin dénoncé l'horreur et que le grand palatin de Haute-Hongrie, qui s'appelait Georges Tsurzo, finisse par y mettre un terme. Le grand palatin se présente à Cheïtse, le 29 décembre 1610, il découvre dans les caves à torture de monstrueux restes sanguinolents et surtout, il découvre un carnet sur lequel la comtesse a soigneusement noté le nom et les singularités de ses victimes. Alors, les enquêteurs prennent ce carnet, ils en tournent les pages, ils font et refont leur compte. Il y a là 610 noms, tous les complices de la comtesse sanguinaire seront évidemment condamnés à mort. Elle-même n'échappe au billot que par une grâce spéciale octroyée en mémoire des services rendus à l'Empire par son défunt mari. Encore, est-ce pour être mûrée vive dans sa forteresse où elle survivra tout de même près de trois ans si l'on en croit le fait que la nourriture jusqu'en 1614 a été prise quotidiennement au petit guichet de la porte. Bonjour Jean-Marie Di, merci de nous avoir rejoints. Alors, ce personnage d'Herzébeth Batori a fait énormément couler non seulement du sang mais de l'encre puisqu'on lui a consacré de très nombreux articles, beaucoup de livres, etc. Chacun y est allé un peu de son exagération et à partir de ce carnet découvert par le grand palatin Toursjo, on a admis qu'elle aurait tué jusqu'à 600 personnes. Certains historiens en rabattent beaucoup et nous disent que le nombre des victimes aurait été nettement plus faible. Oui, on situe le nombre de victimes entre 100 et 200 mais on n'a absolument aucune preuve parce qu'on n'a pas dénombré les cadavres. Les cadavres qui étaient enterrés au fur et à mesure tout autour de la forteresse par d'ailleurs un des complices d'Elisabeth Batori qui se trouvait être son amant d'ailleurs et qui donc les enterrait de façon nocturne au vu et au su. Au vu peut-être pas mais au su de tout le monde. Il y a dans cette affaire une véritable question c'est celle de la complicité d'une population tout entière avec des crimes dont quasiment personne n'ignorait rien. Il y avait une véritable omerta tout autour du château et il était absolument interdit de parler de ces choses-là d'abord parce que la comtesse était de sang royal c'était un grand personnage. Alors cette comtesse criminelle a été probablement accompagnée voire peut-être même précédée dans ses crimes par son drôle d'entourage. On est à une époque où l'on aime beaucoup s'entourer de monstres avec de grands guillemets. On est entouré de gnomes divers. C'est toute la thératologie de la cour espagnole des Habsbourg mais qui a fait des petits jusqu'en Autriche et jusqu'en Hongrie. Donc il y a autour d'Elisabeth Bathory une sorte de conseil sinistre composé de sorcières notamment. Oui et d'ailleurs ce qui est assez surprenant c'est que les quatre principaux conseillers ou conseillers occultes de la comtesse ont été traduits en justice alors que la comtesse elle n'a pas n'a pas comparu. Enfin elle a quand même été emmurée vivante mais elle n'a pas comparu au procès. Elle n'a pas comparu parce qu'elle était de sang royal donc Elle était trop puissante finalement. Et d'ailleurs ceux-mêmes qu'ils n'ont jugé prenaient des risques car ils s'attaquaient à une personne dont les relations auraient pu les briser eux-mêmes. Alors le pasteur qui l'a dénoncé lui a été un véritable héros on peut le dire. Bien sûr c'est extrêmement dangereux de lancer des accusations. Comment est-ce que tout a commencé ? Qu'est-ce qu'on peut dire de précis sans rentrer de nouveau dans les détails macabres ? C'est ce que nous voyons avec vous Jean-Marie Nid dans un instant. L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand. Et pour parler d'Elisabeth Bathory la dame sanglante nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Nid auteur de nombreux ouvrages sur les vampires dont La fascination des vampires chez Klinsic à Franck. Oui qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant et vous en avez un en préparation Jean-Marie Nid ce sera un grand album qui sort chez la Martinière Vampires de la légende au mythe moderne. C'est cela oui. Donc je couvre à la fois les légendes le cinéma la littérature et la mythologie moderne du vampire. Alors puisqu'on parle de vampires et de vampirisme évidemment nous allons voir tout à l'heure toutes les histoires que la légende d'Elisabeth que son histoire réelle a inspiré mais est-ce qu'elle-même peut être rangée si je puis dire dans cette catégorie ? On se rend compte au départ on pense à la comtesse sanguinaire on dit qu'elle prend des bains de sang qu'elle va jusqu'à mordre certaines de ses victimes jusqu'au sang donc là on s'approche du vampirisme et puis quand on regarde les choses dans le détail et notamment le déroulement du procès enfin les témoignages du procès on se rend compte que c'est surtout une forme de sadisme polymorphe qui l'habite Alors la grande difficulté en ce qui concerne la comtesse Bathory c'est de faire la part des légendes et des minutes du procès qui elles donnent des informations absolument objectives et donc à aucun moment ni dans la légende ni dans les différents procès verbaux il n'est indiqué qu'elle ait jamais bu du sang donc ça c'est une chose voilà donc ça c'est là on est vraiment dans l'extrapolation tout à fait tout à fait en revanche après sa mort des paysans prétendent l'avoir vu se promener la nuit donc entre ce genre d'apparition et le vampirisme il n'y a qu'un pas donc que certains ont franchi allègrement le fantôme de la comtesse entrerait encore les ruines de Kshayté exactement et alors je pense que la relation entre la comtesse Bathory et le vampirisme c'est à Bram Stoker l'auteur de Dracula qu'on le doit parce qu'en fait c'est elle qui lui a servi de modèle alors on va venir à cet aspect là à Dracula au film etc tout à l'heure ce que j'aimerais essayer de comprendre avec vous c'est ce qui a pu se passer d'abord comment est-ce que tout a commencé alors là c'est toujours la légende qui parle parce qu'il n'y a pas véritablement il n'y a pas véritablement de récits dans les procès-verbaux mais on dit qu'un jour elle aurait giflé une de ses servantes et le sang aurait giclé sur sa peau il fallait quand même la gifler très fort vous savez compte tenu du personnage oui c'est pas très étonnant et donc elle aurait eu une goutte de sang sur sa main elle aurait constaté que sa peau était plus douce à l'endroit où la goutte de sang était tombée sinistre expérience donc ce serait elle aurait considéré dans un premier temps le sang comme effectivement une sorte de d'élixir une sorte de baume pour garder la beauté éternelle et puis ensuite elle a pris vraisemblablement plaisir au jeu et comme vous le disiez tout à l'heure c'est plus vraisemblablement le sadisme on a un petit peu la même chose dans le cas par exemple de Gilles Deray Gilles Deray faisait couler le sang au départ parce qu'il était alchimiste il espérait trouver la pierre philosophale il a pris goût au fait lui-même et puis ensuite il a pris goût voilà c'est ça ou révéler des pulsions qui jusqu'à l'heure n'avaient pas il faut dire que dans les champs de bataille il avait eu l'occasion de faire couler le sang d'ailleurs une de nos auditrices Yvonne fait immédiatement quelle horreur tout de même nous dit Yvonne Gilles Deray doit se retourner dans sa tombe en entendant les tueries d'une rivale en quelque sorte c'est vrai que deux siècles avant Gilles Deray avait commis des crimes qui ressemblent quand même beaucoup à ceux d'Herzébet Batori il faut signaler que toutes les victimes d'Herzébet de la comtesse hongroise étaient des femmes alors que chez Gilles Deray c'était la plupart du temps de jeunes hommes en fait là c'était des femmes pourquoi est-ce qu'elle ne s'est jamais attaquée aux hommes on sait ça ? ça on n'a aucune idée sur cette question mais il était beaucoup plus facile dans les campagnes d'enlever des jeunes filles parce que évidemment il y avait un machisme dans la société et la disparition d'une jeune fille était moins importante que la disparition d'un jeune homme oui ça évidemment ça pouvait presque passer inaperçu il y a chez elle quand même un acharnement tout ça prend des dimensions délirantes et on a l'impression que ça n'est pas seulement la comtesse elle-même qui se laisse entraîner dans ce délire c'est tout le petit groupe autour d'elle on peut parler d'une folie collective en quelque sorte ? tout à fait je pense que c'est Dorco sa nourrice qui l'a véritablement lancé sur cette voie-là et puis ensuite les trois autres complices en ont rajouté donc c'était des personnages l'une d'entre elles était sorcière Darvoula elle s'adonnait à la magie noire et donc je pense qu'il y a eu une espèce de frénésie des quatre personnages des cinq personnages qui ont mené qui ont amené ces crimes vous qui connaissez bien mieux que bien ces histoires de vampirisme Jean Marigny est-ce qu'il existe dans la pathologie actuelle moderne est-ce qu'il existe dans le diagnostic médical quelque chose qui s'apparentrait à ça est-ce qu'il peut y avoir une sorte de fascination morbide du sang ? Bien sûr un certain nombre de tueurs en série qu'on a appelés vampires qui faisaient couler le sang et qui éventuellement buvaient même éprouvaient une satisfaction sexuelle à faire couler le sang donc ça c'est un phénomène bien connu des criminologues et des psychologues On peut dire donc que la sainte patronne de cette chapelle-là s'appelait Erzebeth Bathory qu'elle vivait en Hongrie au XVIe siècle nous allons voir qu'elle a eu énormément de postérité et que beaucoup d'auteurs de fiction bien sûr se sont inspirés de son histoire Sous-titrage ST' 501 Dominique sur Europe 1 extrait de la bande originale de La Comtesse c'est un film de Julie Delpy Franck C'est un film de Julie Delpy qui est sorti en avril 2010 qui a redonné une sorte de jeunesse ça ne lui aurait plu à La Comtesse Sanguinaire alors c'est loin d'être le seul film qui a été réalisé dessus il y en a un qui doit sortir bientôt me disiez-vous Jean-Marie ? qui doit sortir bientôt c'est un film de Ulrich Oettinger qui s'appelle The Blood Graffin c'est-à-dire La Comtesse Sanglante qui est une production une coproduction germano-autrichienne et qui donc avec Tilda Swinton une actrice anglaise dans le rôle de La Comtesse et Isabelle Huppert dans le rôle de sa confidente Hermine personnage imaginaire Il y a d'autres films d'ailleurs souvent un peu qui ont pris de grandes libertés avec l'histoire Les Lèvres Rouges en 71 avec Delphine Serig Comtes Immoraux en 74 avec Paloma Picasso enfin etc c'est donc un personnage qui bien sûr a inspiré les cinéastes pas seulement les cinéastes du reste Oui bien sûr alors en ce qui concerne le cinéma à ma connaissance la première occurrence de La Comtesse Bathory dans un film de fiction c'est Les Vampires de Ricardo Freda en 1956 qui est transposé au XXe siècle il y a eu un certain nombre de films où on fait revivre la Comtesse Bathory au XXe siècle et les Lèvres Rouges que vous citiez d'Aric Hummel avec Delphine Serig c'était le cas elle s'était transposée au XXe siècle Et en même temps sans vouloir faire du contextualisme il est évident qu'une affaire comme celle-là ne peut se passer précisément que dans un temps et dans un lieu très isolé et évidemment si elle n'avait pas été aussi puissante dans un régime encore féodal et dans une région aussi reculée des Carpathes je pense qu'on ne l'aurait pas laissé faire c'est exactement ce qui se passe avec Gilles Deray aussi l'ailleurs au XIVe siècle Alors le personnage qui a été directement inspiré de cette affaire vous nous le disiez tout à l'heure c'est bien sûr Dracula On pense que véritablement c'est le personnage de la Comtesse Bathory qui lui a servi d'inspiration parce qu'en fait le prince Dracula le prince Vlad Lampaler qui a existé n'avait rien à voir avec le vampirisme il a fait couler du sang aussi mais pour d'autres raisons il a fait empaler ébouillanter, torturer des dizaines de milliers de personnes mais on n'a jamais à aucun moment on n'a jamais dit que c'était un vampire ni après sa mort ni pendant son existence donc c'est en fait c'est uniquement le nom du personnage qui a plu à Bram Stoker et donc il l'a utilisé en faisant revivre ce personnage au 19ème siècle mais en revanche ce qui a séduit Bram Stoker dans la biographie de Bathory c'est qu'elle habitait dans un château qui était un véritable nid d'aigle donc ça faisait un beau décor elle était comtesse il est comte et pourquoi a-t-il fait du personnage un personnage masculin ? j'ai envie de dire ça fait presque moins peur d'un seul coup ça fait presque moins peur cette comtesse là ça a quelque chose d'étonnant je pense que c'est peut-être il ne faut pas oublier que le roman est sorti à la période victorienne et donc une femme vampire ça aurait été trop audacieux alors ça a été fait Carmilla par exemple de Le Fanu c'est une femme vampire mais une femme scandaleuse alors vous êtes vous-même un grand spécialiste du fantastique vous avez d'ailleurs créé un groupe de recherche d'études exactement oui à l'université je ne suis plus à l'université c'est pour ce renoraire des universités je ne suis plus à l'université des corps d'obtroit depuis 12 ans maintenant mais à l'époque j'avais créé le GERF qui était le groupe d'études et de recherche sur le fantastique et je fais actuellement partie d'un groupe qui s'appelle le CERLI centre d'études et de recherche sur les littératures de l'imaginaire qui continuent à faire ce genre de recherche ce que vous me disiez juste avant que ne commence cette émission c'est que votre grande expérience de tout ça vous a montré que les français étaient relativement rétifs à ces questions de vampire de vampirisme et d'une façon plus générale d'horreur très souvent en particulier au cinéma le vampire en France est traité d'une façon humoristique c'est à dire qu'on ne le prend pas au sérieux je prends un exemple Dracula Péréfis avec Bernard Menez Dracula et les charlots et Dracula bon évidemment c'est pas sérieux du tout et ça convient beaucoup mieux les français je pense n'aiment pas beaucoup l'humour noir alors que les anglo-saxons raffolent nous nous adressons à un public français aujourd'hui c'est vrai j'espère qu'ils n'auront pas été trop rebutés néanmoins pour finir j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il en est du phénomène du vampirisme en tant que tel parce qu'on a beaucoup tourné autour du pot si j'ose employer l'expression pendant cette émission est-ce qu'il y a eu de véritables vampires dans l'histoire Jean-Marie Nye ? alors bon personnellement moi je suis rationaliste donc je ne crois pas aux vampires je ne crois pas aux morts vivants mais en revanche alors si on ne croit pas évidemment aux vampires au sens tel la gousse d'ail etc mais en revanche ce que je voulais dire y a-t-il eu des personnes qui se sont abreuvées de sang humain pour parler plus clairement bien entendu et en particulier dans les annales de la criminologie il y a toutes sortes de vampires le vampire de Düsseldorf le vampire de Hanover le vampire de Londres qui sont des assassins des tueurs en série qui ont fait couler le sang et qui l'ont bu donc ce genre de personnage existe véritablement et on leur a donné le mot vampire si vous voulez par métonymie parce que mais en fait ce ne sont pas des morts vivants bien entendu Jean-Marie Nye vous êtes l'auteur de 100% le réveil des vampires aux éditions Gallimard c'est dans la collection de découvertes Dracula prince des ténèbres ça c'est chez Larousse c'était en 2009 le vampire dans la littérature du 20ème siècle chez Champion c'est un livre un peu plus ancien de 2003 et puis vampire de la légende au mythe moderne un grand album bien débordant de sang sur fond rouge chez la martinière je vous promets Julia et ça cette fois c'est tout à fait vrai que demain l'émission sera beaucoup plus légère bonjour Roland et bonjour Franck j'aurais adoré je vous le dis parce que c'est le coeur de notre sujet aujourd'hui j'aurais adoré être l'un de vos stagiaires dans vos multiples activités d'historien puisqu'aujourd'hui précisément le sujet des experts c'est comment mettre à profit ses stages merci Roland à demain Fatima